La présidentielle de 2020 La présidentielle de 2021 annonce déjà les premiers signaux dans un îlot d'interrogations relativement aux lois électorales mais aussi et surtout à l'identité des potentiels challengeurs. Les projecteurs restent figés sur le président sortant Patrice Talon qui continue d'entretenir le suspens sans dépit des appels pressants l'appelant à se représenter. L'un de ses soutiens, le parti Mouel Bénin, a déjà jeté son dévolu sur lui le week-end écoulé au travers d'une déclaration officielle dans laquelle Jacques Ayadji et les siens promettent de jouer un rôle déterminant dans sa réélection. Que peut véritablement apporter cette formation politique dont l'ancrage n'a jamais pu être évalué au plan national ? L'émission Carré politique de ce jour se fera le devoir d'analyser l'implication de cette décision du parti Mouel Bénin sur la prochaine élection présidentielle au Bénin et la probable réélection du candidat Patrice Talon. Mais avant, nous ferons un tour d'horizon à Paracou où le nouvel exécutif municipal a été dévoilé depuis jeudi dernier. Inoussa Chabi-Izime en assure les premiers rôles. Quelle chance de développement la nouvelle équipe communale offre-t-elle à cette ville à statut particulier ? Analyse et commentaire avec les invités médias déjà en plateau. Je les retrouve juste derrière le jingle qui va suivre. Rebonjour chers internautes, chers téléspectateurs et merci de toujours prendre le rendez-vous sur cette émission de décryptage de l'actualité sociopolitique nationale sur Bnews. Deux invités comme à l'accoutumée sur ce plateau pour faire le débat sur nos deux sujets et du jour. Alphonse Moïsoulé qu'on ne plaisante plus. Bonjour. Bonjour à vous gamins, bonjour à tous. Vous êtes journaliste, merci pour la disponibilité. Merci à moi. En face, une figure pas très connue de nos internautes, en tout cas c'est sa première sur cette émission. Landry Ouetton, bonjour. Bonjour Gabin, comment ça va ? Ça va très bien et de votre côté ? Ça va, peut-être la forme. Alors vous êtes journaliste, analyste, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Alors donc, comme je venais de l'annoncer et tantôt, nous allons passer à l'analyse sur ces deux sujets. Mais avant, nous ferons le cérémonial de la notation. C'est des notes que nous donnons habituellement sur cette émission Landry Ouetton. Et je vais justement commencer par vous sur cette première actualité relative à la mise en place d'une nouvelle exécutif municipal de Paracoup. Quelle est votre note, Landry Ouetton ? Je vais m'y faire, cet exercice, voilà. Alors je préfère donner cette note-là. Alors vous donnez cinq, alors vous allez justifier ça tantôt. Je viens à vous, Alphonse Moïsouré. Cinq également, cinq pour nos deux débatteurs ce matin. Je vais justement commencer par vous, Landry Ouetton. Curieusement, c'est BR1 qui a finalement obtenu la tête de la mairie de Paracoup. Est-ce une surprise pour vous ? Pour moi, ce n'est pas forcément une surprise, mais vous m'arrêtez déjà de dire bonjour à nos chers amis téléspectateurs, à nos chers amis internautes. C'est vrai que c'est mon baptême de feu. Tout à fait. Je vais subir une ouze et j'espère continuer l'aventure pour de plus grands débats. Ce serait un plaisir de vous recevoir. Et je voudrais tout de suite vous dire déjà, Gabin, que moi je n'ai pas été forcément surpris. Et pas ce revuiement de situation dans cette ville quand même, qui d'abord a un statut particulier, mais est aussi dans la géopolitique, est dans une stratégie. Surtout quand on sait que nous sommes à quelques mois des élections présidentielles. Et cela reste quand même un truc là, un point, un point d'ancrage pour les différents candidats qui seront dans le Stratin Bloc pour 2021. Et donc, quand ce feuilleton a commencé, je ne voudrais pas rappeler tout ce que nous avions vécu à Paracoup. En son temps, où on a vu le maire sortant Charles Tocor se mettre en scène par rapport à un certain nombre de dispositifs, par rapport à un certain nombre de principes d'élection. Et tout le monde s'est a jasé dans la ville de Paracoup, sur les réseaux sociaux, un peu partout. Les gens ont décrit un peu le comportement. Mais moi, c'est vrai, je ne me fais pas le prophète, je ne me fais pas le devin sur la question. Mais j'ai vu venir. J'ai dit, quand on connaît un peu le principe, le mot d'agissement, le mot de, je ne dirais pas gouvernance, le mot de traque d'action, surtout dans ces villes, je me dis, on va rebattre les quatre. D'accord. On va rabattre les quatre plus tôt. Et c'est arrivé. Ce qu'on a vu, on n'est passé pas la cour suprême. Tout à fait. Et on a rabattu les quatre. Aujourd'hui, c'est Sazimé qui prend les rênes au niveau de la municipalité de Paracoup. Je crois qu'en profondeur, nous allons revenir un peu sur un certain nombre de plaisanteurs. Absolument. Et Landry, nous allons aller en profondeur de cette actualité. Et tout à l'heure. Mais avant, je viens à vous, Alphonse Moïse Ossoulet. Le co-débatteur a commencé à le dire. Il y a eu cet épisode-là où les choses sont passées devant la cour suprême qui a invalidé deux sièges, justement, du parti Foscori pour un Bénin émergent. Et la conséquence de l'installation d'une nouvelle exécutive communale, c'est que les FCBE perdent la mairie de Paracoup. Non, c'est la conséquence directe de ce qu'on a voulu faire. Si Aboubacar Yahya n'avait pas saisi la cour suprême pour attaquer un de ses membres, la guerre interne au niveau des FCBE s'est révélée au grand jour. Ce qui a fait qu'ils ont perdu la mairie de Paracoup. Et aujourd'hui, s'ils veulent s'en prendre à quelqu'un, qu'ils s'en prennent à eux-mêmes. Parce que quand vous avez gagné, je dis, c'est la cacophonie des ambitions qui nous conduit à ce point-là. On aurait pu taire les dissensions à l'interne, prendre la mairie de Paracoup, la gérer, parce que c'était la seule mairie qui était tombée dans l'escassette de l'opposition. Mais malheureusement, les quelles internes, les guerres de leadership ont fait que ça leur a échappé. Mais quand vous voyez l'équipe municipale, moi je ne suis pas inquiété, j'ai toujours dit aux gens, nous aurons le droit à une gestion à la Poutine. À la Poutine. Charles Tocor, premier avion au maire. Il nous a chabizimé à la tête. Il se fera guider par Charles Tocor. Et qu'est-ce que vous le faites ? Non, non, écoutez, observez bien. Et Zimé va se référer chaque fois à Charles Tocor par expérience. Il dira, tu es passé là avant moi. Face à ta situation, quel comportement avait eu l'équipe que tu dirigeais ? Et aujourd'hui, il nous a chabizimé ne peut rien faire sans se référer à Charles Tocor. Et c'est exprès, cet exprès qu'on a placé Charles Tocor sous le maire. Le maire, c'est la façade. Mais celui qui va véritablement diriger cette maire, c'est Charles Tocor. Nous ne l'oublions pas. On n'a pas ramené Charles Tocor en première position. Mais n'oubliez pas que Charles Tocor a renoncé à ses ambitions de remplir la tête de la maire de Parapour ? Vous devez prêter foi aux paroles d'hommes politiques ? Non. Tout le temps qu'il revient dans l'équipe municipale. En fond, on disait, on ne peut pas être ni en brin ni en vie. Tu ne peux pas avoir occupé le premier poste. Être maire d'une ville après, revenir pour être le premier à jouer si tu n'as pas des ambitions de diriger celui qui est devant toi. Donc, je dis, on n'a pas ramené. Pour vous, Charles Tocor, c'est comme le maire bis de Parapour ? Mais je dis qu'il y a la petite. On verra bien, Landry. On a vu Charles Tocor qui renonçait entre-temps à remplir la tête de la mairie de Parapour. Finalement, on l'a vu dans le second rôle, pratiquement le premier adjoint, le premier collaborateur direct du maire de Parapour. Vous le voyez dans un rôle de management, de gestion ? C'est une continuité à la tête de la mairie ? Suivez mon regard. Alphonse l'a dit. C'est tout à fait cela. Il ne faut pas se cacher derrière un doigt pour le dire. Charles Tocor, c'est encore le maire. Pas officiel, mais officieux de la mairie de Parapour. Zimé se fera toujours dans la guidance politique avec Tocor. Il ne prendra aucune décision sans que le maire ou l'ex-maire Tocor ne donne son accord de principe par rapport à un certain nombre de décisions. C'est un peu comme, excusez-moi, je voudrais faire un paraligne, dans un paraligne de forme, dire, vous retrouvez un Bada Georges, premier agent au maire de la ville de Calavie, sous Arwandino Angelo. Vous voyez un peu le schéma que cela peut donner. Un peu pour dire, la ville de Parapour est toujours dans la main de Charles Tocor aujourd'hui. Il ne faut pas, il ne faut pas... Ça fait également les frais du Bloc républicain qui n'avait pas de commune à statut particulier. Particulier, voilà. L'association a profité. Voilà, regardez la question. Je me pose une question. À qui profite aujourd'hui la chute de FCBE dans la ville de Parapour ? La réponse est là, tout de fait. Non, ce n'est pas au Bloc républicain finalement. Je voudrais bien croire que ce Bloc républicain, que cela profite. Et si vous devez répondre à la question, à qui cela a profité ? Je voudrais juste demander aux gens de suivre notre regard, de lire entre les lignes ce que nous sommes en train de décrypter ce matin. Un peu pour dire, quel a été le mobile principal dans ce clivage-là au sein des FCBE ? Ceux qui aujourd'hui se réclament être... Les FCBE ne doivent qu'en prendre qu'à elles-mêmes. Justement, Alphonse l'a dit tout à l'heure, mais à qui profite le crime au sein des FCBE ? Est-ce ceux qui ont été déchus actuellement ou ceux qui déjà hier... C'est pour ça que j'ai voulu rappeler un peu l'épisode de cette désignation au niveau de la mairie de Parapour ou d'Ancora, je ne sais pas. C'est bien elle. Alimato. Alimato. Qui avait voulu... C'est un sujet contre le choix opéré au sein des forces qu'on répond, Béné et Méjean. Vous comprenez un peu ce qui se passait à l'intérieur. Il y avait des clivages, il y avait des blocs antagonistes au sein même de ce parti. Et la preuve, c'est ce que nous avions vu. Parce que si déjà, très tôt le matin, Alimato, c'est un sujet contre un candidat de sa propre maison qui a participé à tout ce que nous avions vu ou tout ce que nous voyons aujourd'hui à la mairie de Parapour pour le choix du tout nouveau maire de cette ville-là. Alphonse Moïsoulé, c'est vrai qu'aujourd'hui, un collège de conseil FCBE sont montés au créneau pour donner une conférence de presse aussitôt après l'élection du nouveau conseil communal pour désavouer un peu le choix. de dame Alimato, Abdoulaye, positionné justement, troisième adjoint au maire de Paracour. Est-ce que vous craignez, vous voyez là, un autre front qui est en train d'être ouvert à Paracour ? Moi, je ne sais pas pourquoi les membres du parti FCBE sont surpris. Charles Tocco avait été clair. Ça avait été clair par rapport à dame Alimato. Elle était claire. Il a dit que c'était son choix, lui, d'être maire de Paracour. Pourquoi aujourd'hui on est surpris ? Si la dame a accepté d'apporter son soutien dans le choix... Vous n'ignorez pas que le 28 mai dernier, lorsqu'on voulait installer Aboubacar Yahya comme maire de Paracour, dame Alimato, Abdoulaye avait constitué pratiquement un blocage à cette élection-là, puisqu'elle s'était portée également candidate. Avec le soutien, justement, de l'LUP et du BR. Voilà. Le problème, c'est un thème à la FCBE. Et aujourd'hui, Paul Rompé est en train de jouer son leadership. Il doit pouvoir taire les dissensions au niveau de la FCBE. Vous pensez que c'est possible ? On a fini avec les élections. J'ai toujours dit qu'on a fini avec les élections. Vous avez fait des bêtises, vous avez perdu la mairie de Paracour parce que le maire Yahya avait, pour des querelles personnelles, a porté plein contre un de ses membres. Ce n'est pas un membre du BR ou de l'UP qui a saisi la Cour suprême. C'est encore lui Aboubacar Yahya. Donc aujourd'hui, il ne peut plus colmater les brèches. C'est fini ça. FCBE a perdu la mairie de Paracour. Et si ça n'a pas fait, si on s'attaque encore à la lame, ils vont encore perdre le seul poste qu'on lui a donné. Donc je crois qu'aujourd'hui, on a dépassé l'étape des négociations. On a installé une équipe municipale. Que ce soit FCBE, UP, BR, ils sont tous de Paracour. Ils sont tous ressentissants de Paracour. Et ce qui doit les intéresser aujourd'hui, c'est comment faire pour ramener la ville de Paracour au niveau du logistique national. Que ce soit le développement économique, que ce soit le développement social du Paracour. C'est ce qui devrait intéresser tout le monde. On a fini avec la campagne. On a fini avec l'élection. Désormais, on doit parler le même langage. Qu'on soit d'accord avec l'un ou l'autre, c'est fini ça. Effectivement, c'est la question primordiale qui se pose aujourd'hui. C'est la question qu'on mérite de se poser, Landry et Witton. Interrogeons à présent le choix. Interrogeons-nous à la personnalité de Inoussa Chabizime, le nouveau maire de Paracour. C'est vrai, c'est quelqu'un qui a fait un bref parcours dans la presse. On l'a connu en tant que journaliste. Un séjour également dans l'enseignement, en tant qu'enseignant. Aujourd'hui, il travaille à la direction départementale de l'enseignement. Qu'est-ce qui, selon vous, est un homme pas très politique, finalement, qu'est-ce qui, selon vous, pourrait avoir milité en faveur de sa désignation, de son choix ? Inconnu au bataillon. Dans l'arène politique, on ne le connaît pas trop. C'est un confrère. On l'a côtoyé. C'est vrai qu'on le dit un peu, l'enfondateur du R.D. Amphanie. Amphanie, voilà. Mais sur le plan politique, ce n'est pas forcément celui-là qui est coté pour pouvoir faire ou pour pouvoir prendre cette mairie-là devant. C'est un peu ce que Alphonse disait tout à l'heure. C'est quand on égoutte qu'on sent que le miel n'est pas amer. Et donc, Charles Tocor n'aurait pas accepté de se faire supplanter. Pas quelqu'un qui est inconnu au bataillon en matière politique, mais a dû accepter parce que, bon, c'est lui que peut-être le Bloc républicain a désigné pour couper la poule en deux. Charles Tocor, c'est déjà beaucoup trop de polémique. dans Paracour, il y a les forces Corées qui ne sont pas d'accord avec lui. On est en train de voir un peu quels seront les antécédents ou quels seront, comment dirais-je, quelle sera la réaction de la population quand ce sera encore Charles Tocor. Parce que vous vous souvenez, juste au lendemain de ces élections, on a commencé par agiter beaucoup de choses. de la vente de bétail dans Paracour, des problèmes de gestion du foncier dans Paracour. Il y avait tellement de choses qu'on a commencé par agiter, mais tout de suite, ça s'est calmé. Et donc, moi, je trouve que peut-être la meilleure des solutions, un peu comme ceux qui ont agi, la meilleure des solutions est de trouver un élément, excusez-moi, neutre, presque neutre, dans cette arène politique pour contrebalancer un peu les ardent, les pulsions au niveau de cette municipalité, et là, suivi mon regard, ça a été le même principe dans la commune d'Abou, mais qu'à la vie. Voilà. Lui, par contre, il est peut-être un peu connu au bataillon parce qu'il a milité depuis 2015-2016 pour l'arrivée du chef de l'État. Vous savez de qui je suis en train de parler. Tout à fait. Quand c'est une guéguerre entre un Georges Bada et un Julien Ronfort, il faut forcément couper la poire en deux et on a pris celui qu'on a pris actuellement pour diriger la mairie de Calavie. Et donc, je crois que le principe a été peut-être le même au niveau de Paracour. Il fallait quand même taire les ardeurs, régler au mieux les questions de clivage dans la ville de Paracour parce que nous sommes à quelques encablis de 2021. D'accord, taire les ardeurs. Alphonse Moïse Ossoude, c'est vrai que le 7 juillet dernier, lors de la tentative d'installation du nouveau conseil municipal, le préfet du département du Borgois, justement, a reporté cette élection-là à raison des troubles, des menaces à l'ordre public qu'il craignait. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, Inoussa Chabizime est le candidat, le maire de la réconciliation de la cohésion à Paracour ? Certainement, c'est le plus consignant d'eux tous. C'est le plus aimé en griffes des Paracouas parce qu'on en dit ni Chaltakor ni Abouakaya parce que les deux l'ont été décrié. On accuse Abouakaya de trahison, d'avoir scié un des membres de son parti auprès de la Cour suprême. On reproche, on reprochera Paracour à Chaltakor de ne pas trop favoriser la jeunesse une fois qu'il était maire de Paracour. Donc aujourd'hui, il faut trouver celui qui fait la jonction en toutes les générations. Et je crois qu'Inoussa Chabizime fait la jonction. C'est le candidat de l'unité. C'est le candidat de l'unité. Et quand vous suivez son discours, il a parlé de retour de la paix, il a parlé de cohésion sociale. Donc le premier levier sur lequel il doit appuyer, s'il veut vraiment diriger la maire de Paracour, c'est de penser les blessures, c'est de réconcilier les cœurs. Quel que soit votre bon politique, Inoussa a le devoir de démontrer au fils de Paracour que désormais, le développement de Paracour, ça doit être notre combat. Finissons avec les querelles politiques. La politique n'a jamais arrangé les localités parce que quand ça se passe comme ça, on va constater une sécession de vote de défiance, on va dire, il ne représente plus nos intérêts. Mais je lui dirai, en tant que maire, d'être éveillé pour ne pas se faire manipuler. Alors, Landré Wetton, est-ce qu'on peut espérer le meilleur pour Paracour avec cette équipe communale pour les six prochaines années ? C'est tout ce qu'on peut souhaiter la vie de Paracour. Quand on sait que dans le visage 2021, là, les enjeux sont colossaux, et donc il ne faut pas perdre le temps. Et que ce soit pour le bas ou le public, et que le non-progressiste, pour les forces coriées, pour un béné-émergent, il faut tout de suite repositionner les pions parce que les élections municipales et communales sont passées, comme l'a dit Alphonse, et pour moi, ce n'était pas forcément ça l'enjeu. L'enjeu, c'est le repositionnement de ces partis politiques pour positionner des candidats dans le Stratum Bloc pour 2021. Les forces coriées, pour un béné-mergent, ont-ils une chance aujourd'hui d'avoir un candidat ? Je crois que tout se jouera dans la joie à venir, mais tout le bonheur qu'on peut souhaiter à la vie de Paracour, c'est le développement. C'est le développement. Effectivement, c'est notre ambition dans ce genre d'échange entre confrères ici. Nous allons passer au deuxième sujet de notre débat, de notre décryptage du jour. Ce sera par rapport au choix du candidat Patrice Talon comme celui devant représenter le parti Mouel-Bénin au présidentiel de 2021. Je vous demande à nouveau de reprendre vos plaquettes pour porter vos notes sur cette actualité et noter Jacques Ayadji par rapport à la décision de sa formation politique justement de porter la candidature de Patrice Talon au présidentiel de 2021. Landry Gouetton, je commence toujours par vous. Bon, je garde toujours ma note. Cinq. Pour Landry Gouetton, Alphonse Moïsoulet, curieusement, la moyenne de cette émission, c'est cinq aujourd'hui. Alors, Landry Gouetton, est-ce qu'avoir cette actualité-là, est-ce que Ayadji et les siens avaient-ils d'autres choix ? Mouel-Bénin fait partie de la mouvance présidentielle. Et Mouel-Bénin n'a pas voulu se faire, comment dirais-je, arracher cette place d'enfant aimé du président ou de celui-là qui est le concepteur de toute chose. Je voudrais rester un peu ambigu ce matin parce que, vous savez, c'est aussi ça, le débat politique. il ne faut pas s'ouvrir tout de suite sur un certain nombre de choses. Mouel-Bénin a-t-il vu juste on n'a qu'à poser la question à ceux qui ont pris cette décision. Mais, du rôle de cette tribune d'analystes politiques que nous sommes, je crois que ce sont des enjeux de positionnement déjà pour 2021. Qui va se faire le premier, cette place-là, au soleil ? Mouel-Bénin est-ce dans la précipitation que cette décision a été prise ? Bon, je ne t'aurais pas trop dit puisque je ne suis pas dans le secret des deux, je ne suis pas au couvent de Mouel-Bénin. Mais, toujours est-il que c'est aujourd'hui officiel que Mouel-Bénin... Vous voulez vous dire que Mouel-Bénin allait trop vite en besoin, c'est ça ? Je ne dirais pas cela. Il y a forcément des mobiles qui ont guidé, qui ont amené le parti à opérer ce choix. quand on voit déjà cette flopée de mouvements suscitant la candidature pour le retour du chef de l'État. Mouel-Bénin a été le tout premier parti politique à s'avancer sur le terrain. Mouel-Bénin avait-il d'autres choix, d'autres options que de soutenir ? Les autres vont s'allier puisque j'ai eu d'entendre en écoutant d'autres personnes dire que le bloc républicain est en train de se préparer, l'Union Progressive est en train de se préparer et les forces au courrier pour le développement du Bénin, FCDB, qui nous attend d'une Mifig-Miresin ou l'opposition aux mouvances, mais jouent souvent selon l'opposition modérée. L'opposition modérée, je vous le concède, il n'y a pas de problème. Et donc, toutes ces parties finiront. pas s'allier. Mais aujourd'hui, Mouel Bénin veut se donner cette, comment dirais-je, cette étiquette d'avoir été le tout premier parti politique à s'avancer sur ce terrain-là. Je crois que ce n'est pas, ce n'est rien de vraiment sensationnel quand on sait déjà que demain, qu'on entend que les forces coré-ponts et Bénin émergent suscitent la candidature de Tano, ce serait l'événement, je crois. D'accord. Donc, pour vous, il n'y a pas événement. Il n'y a pas événement. Il n'y a pas événement. On devait se retrouver ou dans le BR. Ou dans le progressiste. Bon, maintenant, Mouel Bénin a choisi son chemin. Il n'a pas voulu respecter la directive de papa Anne Griff. Mais aujourd'hui, il a été le premier. Je salue d'abord ce courage, cette détermination pour dire, nous, nous demandons au président au président Patrice Talon de se représenter en 2021. L'histoire politique de notre pays retiendra qu'en 2020, le parti Mouel Bénin dirigé par Jacques Aji a été le tout premier à demander au chef de l'État de se présenter pour la présidentielle de 2021. Donc, moi, je salue déjà cette détermination, même si aujourd'hui, compte tenu des lois qui régissent l'élection présidentielle, Mouel Bénin n'a ni maire, n'a ni député pour parrainer le président Patrice Talon. Ce que Mouel Bénin peut offrir, c'est de la mobilisation des masses, c'est de la stratégie. C'est de la stratégie. Ce n'est pas forcément... Les membres d'un parti ne sont pas forcément les consignes de ne pas l'instant suprême. Donc, c'est d'offrir au chef de l'État la stratégie, c'est d'offrir au chef de l'État la mobilisation. Sinon, Mouel Bénin ne devait pas être le premier parce que Mouel Bénin sur le chiquier national n'a aucun poids. Aucun poids. On ne va pas le dire comme ça. Non, je parle de poids par rapport aux autres. Je parle par rapport aux députés ni pas par rapport aux municipalités. On n'a pas d'élu. Ils n'ont même pas de conseils par rapport à ça. Pour moi, ils n'ont pas de poids. Mais stratégiquement, ils peuvent jouer un rôle important. C'est vrai que le critère d'évaluation de l'ancrage d'une formation politique, c'est les élections. Mouel Bénin n'a justement participé à aucune élection. Donc, un parti sans élu local, sans élu communal, encore moins, de députés. Que peut véritablement apporter cette formation politique-là ? De la mobilisation. De la mobilisation. De la mobilisation parce que je dis Mouel Bénin n'a pas pu passer le filtre de la députation pour des principes de conformité. Nous a-t-on dit Mouel Bénin n'a pas passé le crypte des élections municipales et communales pour principes de conformité. Nous a-t-on toujours dit mais cela ne veut pas dire que Mouel Bénin n'a pas d'électorat. Un peu comme le PRD qui a été déchu au dernier moment, on ne nous dira pas que le PRD n'a pas d'électorat. Même si c'est sectoriel, même si c'est de façon épaisse, ce n'est plus de la massification aujourd'hui au niveau de ces partis. Mais toujours est-il que ces leaders ont quand même quelques... Ils ont des... Comment dirais-je ? Je ne dirais pas des îlots d'électorat. Ils ont quand même des poches où à l'élection présidentielle on fait de la formation. On fait de l'arithmétique pour avoir le plus grand nombre de voix pour le président. Donc je crois que les petits russaux feront les grandes rivières à la fin et que Mouel Bénin, une toute petite rivière, pourra apporter, drainer un peu de l'eau vers ce champ présidentiel pour permettre aux leaders qu'est le président Patrice Talon de pouvoir rester au Pêchois. Et donc pour moi, pas de député, pas de conseiller, pas de maire. C'est vrai et qui n'auront pas forcément les tout premiers rôles parce que c'est d'abord ceux qui ont un poids politique qui pourront parrainer le président de la République mais au-delà de ce parrainage, il faut forcément de la masse derrière pour pouvoir accompagner la vision de ceux-là qui veulent que le chef de l'État puisse se remplir. C'est vrai que les formations les plus attendues aujourd'hui sur cette question de réélection du candidat à Patrice Talon sont l'Union progressiste et le Bloc républicain. Curieusement, c'est le parti Muel-Bénin qui s'est jeté à l'eau. Est-ce que vous voyez l'UP, le BR dans les tout prochains jours également s'allier ? Non, il peut prendre tout le temps qu'il va prendre parce que tout le monde tout bénit-moi, c'est que le choix du Parti Talon va être déterminé par ces deux partis-là et je ne les vois pas en train de faire un autre choix à moins que le chef de l'État nous dise ouvertement qu'il ne veut pas être candidat. Sinon, tant que le président du Parti Talon n'a pas encore parlé, les partis qui soutiennent ces actions ne peuvent pas proposer un autre candidat. C'est comme Mouël-Bénin. Mouël-Bénin n'a pas le choix. Et quand vous dites les conditions dans lesquelles on a organisé cette rencontre pour désigner Parti Talon comme candidat, vous allez comprendre. On a présenté, Jacques a dit 20% au Parti Talon. Oui, ils ont fait des primaires à l'interne. Ce sont des formalités. Non, c'est vous qui parlez des formalités. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous en priez, est-ce que vous pensez aujourd'hui que Mouël-Bénin peut désigner un autre candidat encore que le responsable ? Nous sommes sur le terrain politique. Le responsable de Mouël-Bénin occupe quand même un poste administratif. Un poste administratif. Et pas de monde. Et faire le contraire, ça pourrait lui coûter son poste. Nous sommes sur un terrain politique où il y a des intérêts en jeu. Je dis, c'est pourquoi ils ont été prévus. Parce que vous savez que pour le municipal, Mouël-Bénin a dû s'associer à l'Union Progressiste pour participer aux élections pour faire la campagne. Parce qu'aujourd'hui, Mouël-Bénin, depuis sa création, n'a pas encore connu une évaluation sur le terrain pour qu'on dise Mouël-Bénin a du poids. Quand vous n'avez jamais participé à une élection, moi, je ne peux, en tant qu'analyste, je ne peux pas vous accorder un poids. Parce que ce que nous voient à la télé lors des rencontres, la masse qui vient, nous savons comment on mobilise la masse. Ce ne sont pas forcément les membres de votre parti qui assistent à vos congrès. Il y a des curieux, il y a des sympathisiens, il y a des infiltrés. Des mangeurs de sandwich ? Oui, il faut savoir comment on peut parler là de la foule. Non, non, la foule. La foule est à nous vivre, la foule est à nous vivre. J'aimerais un chéri, c'est-à-dire Alphonse disait tout à l'heure une image m'est venue comme ça à l'esprit. Quand vous êtes en famille que vous voulez, vous avez un projet, peut-être construire un bâtiment pour la famille. Ceux qui donnent l'argent pour acheter le ciment, ce sont les pouvoyeurs. L'autre fils qui n'a rien, n'a donné comme agent, c'est lui la porte d'eau. Je voudrais mettre un peu Mouel Bénet dans ce rôle. Ils n'ont pas de parrainage, ils n'ont pas de meilleurs, ils n'ont pas de députés. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour contribuer à ce que la maison puisse s'ériger, s'apporter de l'eau pour permettre à ce que le travail fournit les ouvriers. Les ouvriers, c'est encore de l'argent qu'il faut. De toute façon, nous sommes en politique et puis, comme quelqu'un a su bien le dire, la seule équation qui va y, c'est peut-être l'addition et la multiplication. Donc, aucun soutien ne sera justement à deux trous. Mesdames et messieurs, nous sommes donc au terme de cette émission, ce 30e numéro de votre émission Carré Politique. Prenez le rendez-vous la semaine prochaine pour un autre plateau. D'ici à là, passez une bonne fête de l'Assomption à tous les chrétiens catholiques et bonne fête de l'IAM également à la communauté magique. Tout ceci dans le strict respect des gestes barrières. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501